C'est ballot ! Tous les salariés ont un compte de formation CPF de près de 4000 euros. Alors soit ils ne le savent pas, soit ils laissent dormir cet argent. Le CPF, compte personnel de formation, a remplacé le DIF. C'est un compte pour pouvoir se former quand on veut, où on veut, sans rien demander à personne. Dans un prochain tuto, je vous expliquerai comment accéder à votre compte et demander la formation de votre choix. Si vous travaillez depuis un an, vous avez sur votre compte entre 500 et 800 euros. Mais si vous avez également travaillé entre 2015 et 2018, votre compte a reçu 360 euros par an. Et si en plus, vous avez travaillé dans les 6 années précédentes, c'est-à-dire entre 2009 et 2015, vous avez reçu 300 euros de DIF par an. Le tableau qui suit va vous montrer de combien vous disposez pour vous former, toutes entreprises confondues, et à condition que vous ayez travaillé à plein temps. Récapitule. Au mieux, vous disposez de 3740 euros, et au minimum, si vous n'avez travaillé que cette année, c'est entre 500 et 800 euros. Alors, ne laissez pas cet argent dormir, switchez sur mon prochain tuto pour savoir comment on peut y accéder et s'en servir.